Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo que l'on a programmée depuis un moment, à savoir la vidéo sur la guerre des trois marteaux, cet événement exceptionnellement important pour la civilisation naine, mais pas que, qui a eu des influences sur l'ensemble de l'histoire des différentes populations du monde d'Azeroth et notamment le continent de l'Est, donc ce qu'on appelle les royaumes de l'Est plus communément, ou parfois les royaumes de l'Est, et donc c'est vraiment un mythe fondateur pour les nains de manière générale et qui s'inscrit dans les grands bouleversements du monde de Warcraft, qui suit l'éveil des nains d'Uldaman il y a 2500 ans. Alors ça c'est important à retenir puisque je ne reviendrai pas en détail sur l'ordonnancement, la création des terrestres, etc. Ça je vous laisse aller voir la vidéo de l'ordonnancement et la généalogie sur les nains. On va donc évoquer le passage justement où les nains sont sortis d'Uldaman, je ne rentre pas dans les détails, et complètement déboussolés. Il faut imaginer qu'avant c'était des terrestres, en sortant d'Uldaman, ils ont subi la médication de la chair et du coup ils sont devenus des êtres de chair et de sang. Et au final, ils sont complètement déboussolés et sans repères. Leurs dieux ne leur répondent plus, ils ont perdu la mémoire de leur vie de terrestres, ils n'en ont que des fragments, des bribes de ce souvenir. Et c'est d'ailleurs la quête fondamentale des nains, c'est d'essayer de ce qu'on appelle les nains, mais c'est d'essayer de retrouver justement leurs mémoires, leurs origines. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'à l'heure actuelle, dans la licence Warcraft, nous fêtons les 30 ans de la licence Warcraft, les nains n'ont toujours pas de nom qui leur est propre, puisque les nains c'est le terme que les humains et les elfes emploient pour les qualifier, mais ils n'ont toujours pas de nom à l'heure actuelle, c'est assez triste. Donc globalement, ils vont sortir d'Uldaman, qui est situé en Khasmodan, le continent central des royaumes de l'Est. Et après un long exode, ils vont se poser dans les vallées de Dunmorog et commencer à bâtir, puisqu'ils ont ça dans le sang, les nains, tout simplement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ils ont été créés par les titans pour, justement, manufacturer le monde d'Azeroth, construire les grands complexes et, justement, pouvoir creuser la terre en tant que cousins des géants. Ils vont fonder leur capitale, leur nouvelle capitale, qui est Ironforge. Alors, je vous rappelle, on va reparler un petit peu de la chronologie en fin de vidéo, mais gardez bien ça à l'esprit, puisque ça, c'est déjà des événements qui sont dans le contexte de la guerre des Trois Marteaux. Pendant de nombreuses années après sa fondation, le royaume nain de Forgefer ou d'Ironforge va prospérer sous l'égide, notamment de Modimus Courbanclume ou Modimus Anvilmar. Lors des derniers siècles, le nain, le commerce, va commencer d'ailleurs avec d'autres civilisations, d'autres races, comme les royaumes nains du Nord, en commençant par Alterac, et vont ainsi remplir les coffres, puisque la manufacture et l'artisanat des nains est assez réputée, assez légendaire. Et il est prisé par la plupart des races, notamment, comme on le disait, par les humains. Donc, ils vont s'enrichir énormément par le commerce. Et en même temps, ils vont se lancer dans de grandes et coûteuses merveilles. Ces constructions, ces sites archéologiques exceptionnels, dont les nains sont les grands ingénieurs, puisqu'ils vont commencer notamment certaines merveilles de la civilisation naine, comme le barrage de Formepierre, le barrage de Locmodan. Bon, après, techniquement, c'est pas l'un, Locmodan, ça marche quand même. Et ce genre de bâtiment, ce genre de construction, vont fleurir partout en case modane. Le royaume est alors rayonnant. Il va attirer même des voyageurs, donc on disait des voyageurs humains, mais même des voyageurs venus de Keltalas, le royaume elfique du Nord, qui vont être totalement médusés et impressionnés par les talents de bâtisseurs des nains. Je vous rappelle qu'on parle d'elfes, on parle de elfes. Les elfes, ils ont tendance à être assez arrogants, et plutôt à considérer les autres comme inférieurs. Alors imaginez une race de petits bâtisseurs, ça leur fait mal d'avouer que les nains, c'est quand même des sacrés constructeurs, des sacrés bâtisseurs, et c'est ce qui va faire aussi toute la renommée de ce peuple prospère. Même si, bien que prospère, le royaume n'était pas néanmoins dépourvu de lutte en interne, puisqu'il connaissait des dissensions, notamment au niveau du Sénat. Je le rappelle, le Sénat c'est quelque chose de très important chez les nains, puisque vous avez le haut roi de la lignée des Anvilmas, on va revenir dessus après, le haut roi qui dirige, qui administre, qui gouverne son peuple, mais pour, on va dire, servir de contre-pouvoir, et qui va avoir une influence très importante sur, justement, la politique à suivre pour le royaume nain, c'est tout simplement le Sénat. Et le Sénat, eh bien, il va y avoir de vives joutes politiques entre trois grandes factions, à savoir les trois clans nains les plus prestigieux, qui sont de féroces rivaux. Alors, ils sont globalement opposés sur à peu près tout, que ce soit leur culture, leur tradition, même s'ils habitent tous à ce moment-là à Ironforge, les trois grands clans nains ne peuvent pas se saquer. Donc, nous avons le clan Barbe de Bronze, mais on va revenir en détail sur chacun d'eux, mais le clan Barbe de Bronze, Bronze Bird, le clan Marto Hardy, le clan Wildhammer, et le clan Sombrefer, le clan Dark Iron. A noter, bien entendu, qu'à cette période, on est sur une période où les trois clans nains habitent toujours à Ironforge, donc ils n'ont pas encore tous leur particularité, qui les feront justement connaître, et qui permettra de distinguer les différents groupes de nains par la suite. Gardez bien ça à l'esprit. Donc, le plus grand et le plus influent des trois clans majeurs nains, c'est le clan Bronze Bird, qui forme l'essentiel de la classe militaire, mais également marchande, dirigée par Madorane Bronze Bird. Madorane Bronze Bird, avec ses soutiens, se considère comme la colonne vertébrale du royaume, et au final, en plus, ce qui va légitimer cette position, c'est en plus que ce sont, c'est une branche parallèle de la famille royale, de la famille Anvilmar, donc, ils se considèrent un petit peu au-dessus des autres clans, par justement cette lignée, ce sang royal qui coule dans leurs veines. De l'autre côté, on a le clan Wildhammer, le clan Wildhammer qui préfère habiter les versants de la montagne, les versants escarpés des montagnes d'Ironforge et de Kazmodan, et ils sont dirigés par Cardros Wildhammer. Cardros Wildhammer, il fait partie, avec son clan, de meilleurs pisteurs, des montagnards émérites, qui sont extrêmement résilients aux conditions naturelles, parfois rudes, des montagnes de Kazmodan, et c'est ce qui fait d'ailleurs d'eux leur grande fierté, le côté sauvage, le côté nature, qui va finalement faire leur grande force, mais malgré tout, ils sont justement considérés comme des sauvages par les Bronzebirds. Et enfin, le troisième clan majeur, qui est dirigé par le tan sorcier Torisan, alors on n'a pas son prénom, c'est juste Torisan, c'est juste Torisan pour le moment, et au final, il dirige le clan Dark Iron, qui habite dans les profondeurs d'Ironforge, donc je fais un petit rappel vite fait, les Bronzebirds vivent sous la montagne, les Wildamers vivent au-dessus de la montagne, et sur les niveaux supérieurs, et dans les niveaux inférieurs, tout en bas d'Ironforge, nous avons principalement le clan Sombrefer, donc le clan Dark Iron. Gardez bien à l'esprit, bien sûr, que Ironforge, vous y avez probablement été dans World of Warcraft, Ironforge, c'est un complexe gigantesque, en fait, on n'est que dans certains niveaux, dans le jeu, il n'y a pas tout l'ensemble d'Ironforge, c'est gigantesque, il y a des salles partout, il y a des niveaux partout, c'est gigantesque, donc vous ne croisez que les niveaux principaux, là où il y a le trône, etc., mais en fait, si vous sortez d'Ironforge, vous voyez la suite des complexes, avec des tours, etc., vous ne pouvez pas y aller, mais donc Ironforge, il faut bien imaginer que c'est gigantesque, un moyen mémotechnique, enfin, pas mémotechnique, mais une idée qu'on peut se faire pour Ironforge, c'est vraiment l'amoria du Seigneur des Anneaux, avec énormément de complexes, énormément de niveaux, les niveaux supérieurs, les niveaux inférieurs, etc., c'est gigantesque. Au final, donc, le Tan Sorcier Torissane, qui dirige le clan Sombrefer, eh bien, est un grand praticien des arts occultes, donc, il est également très intelligent, très adepte du jeu politique, et des manœuvres douteuses, ce qui va généralement s'attirer la foudre des deux autres clans principaux, mais en plus de ça, ils ont le contrôle des mines inférieures, et donc, généralement, eh bien, ils ont, c'est un clan qui est très riche, puisqu'il a accès directement aux matières premières, et il est indispensable dans le bon fonctionnement du monde artisanal de la civilisation naine. Et enfin, je vous ai parlé de trois grands clans, mais on en a un quatrième, et j'avais dit que je détaillerais un petit peu, c'est le dernier grand clan majeur, qui est le clan qu'on oublie tout le temps, c'est le clan Courbanclume, ou le clan Envillemar. Et oui, puisque c'est le clan royal, vous avez les trois grands clans majeurs qui dirigent le Sénat, et vous avez le quatrième clan, qui est le clan royal, et qui permet, en fait, aux trois autres clans de ne pas se déclarer la guerre, et d'avoir juste une joute politique qui ne dépasse pas en guerre civile. Donc, c'est le haut roi Modimus Envillemar, qui est très respecté pour son grand sens de la politique, qui arrive à trouver des compromis pourtant difficiles, vis-à-vis des oppositions entre les trois grands clans majeurs, qui arrive à penser à l'intérêt principal de l'ensemble de la civilisation naine. Il a un respect des aspirations de chacun, et il est à l'écoute de tous. Donc, c'est ce qui fait que, eh bien, il est, malgré tout, parfois, il peut être détesté, parce qu'il met en avant un autre clan par rapport aux autres, mais au final, tout le monde le respecte pour sa justice, pour sa clairvoyance politique, et pour ses choix. Donc, Modimus est considéré comme un très grand roi, si ce n'est le grand roi des nains, puisque ce n'est pas le premier de la lignée, il y en a eu d'autres avant, mais eux, on ne les connaît pas forcément. Celui qui a, par exemple, le premier à avoir bâti Ironforge, on ne connaît pas son identité et son nom, mais en tout cas, c'est le grand roi de la lignée royale. Et le problème, c'est que l'histoire, que ce soit de Warcraft ou même notre histoire politique, on va dire, l'histoire de la France et même d'autres pays, ont montré que, généralement, quand il y a un très grand roi, eh bien, quand ce grand roi disparaît, ça crée souvent un vide et ça amène les tensions et le bordel puisqu'il n'y a plus la personne qui est arrivée à les endiguer. Et donc, eh bien, avec l'âge, il va de plus en plus peiner à maintenir la cohésion entre les trois grands clans majeurs nains et au final, eh bien, c'est la mort du roi qui va absolument tout basculer puisque, avant que son fils aigné, dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs, n'atteigne l'âge d'héritier, eh bien, la poudrière qui était Ironforge va exploser. Et personne ne sait qui a frappé le premier coup entre les sombres fers, les barbes de bronze et les marteaux hardis. Mais au final, eh bien, ce qui est sûr, c'est que tout le monde répondit à ce premier coup, à ce premier sang. Et au final, c'est une véritable guerre civile qui va commencer au sein de la civilisation naine. Chacun va mobiliser ses ressources, donc, globalement, l'ensemble des ressources côté Ironforge, enfin, côté Bronzebird, tout ce qui est niveau inférieur, donc, matière première, magie, etc., pour les Dark Iron, et à l'extérieur, eh bien, toutes les ressources disponibles pour le clan Wildhammer. Et ça, c'est très important parce qu'il faut bien, il faut vraiment bien se rendre compte de ce qu'est un clan majeur nain. On pense souvent, OK, la race naine, c'est trois clans et à tel point qu'on considère même que c'est des sous-espèces de nains avec les marteaux hardis, les sombrefers et les Bronzebirds. Alors, aujourd'hui, ils ont des particularités anatomiques, physiques, etc., qui diffèrent. Les Wildhammer sont plus grands que les autres nains puisqu'ils vivent généralement à l'extérieur, enfin, ils vivent dans les souterrains aussi, mais généralement, c'est les nains qui vivent le plus à l'extérieur, donc, ils n'ont pas ce côté qu'on a besoin d'être plus petit pour aller dans les galeries. Vous avez les sombrefers qui ont une apparence très atypique, mais pas pour le moment, on va en reparler après. Et au final, eh bien, une guerre civile naine, ça implique tout un schéma, tout un grand schéma d'alliances qui vont bouger les unes avec les autres. Puisqu'en fait, les trois clans majeurs que je vous ai évoqués avant, en dehors du clan Villemar, eh bien, les trois clans majeurs, c'est pas juste un clan face à deux autres. Chaque clan nain est un système de vassalisation très avancé où vous avez, en gros, plein de clans mineurs qui ont prêté allégeance, qui ont prêté serment aux clans majeurs. Et les trois grands clans majeurs, d'ailleurs, ont prêté allégeance aux clans Villemar, le clan royal. Mais du coup, les trois grands clans majeurs, eh bien, on regroupe plein de clans en leur sein. Donc, en fait, c'est pas juste trois, parce que des fois, on a tendance à dire oui, c'est juste trois clans. Non, c'est pas ça, en fait. Chaque clan représente une confédération de plein d'autres clans, en fait. Et alors, évidemment, comme les nains, parfois, n'ont pas toujours été très développés, eh bien, on n'a pas forcément énormément de noms à vous donner dans cette vidéo. Mais un exemple très simple, c'est le clan Storm Spike, le clan Foudre Pic, qui est un des clans vassaux du clan Bronze Bird, donc du clan Barbe de Bronze, que vous trouvez en Alterac, avec le fameux champ de bataille de la Vallée d'Altirac, etc. Eux, c'est juste des vassaux des Bronze Bird. Et c'est déjà un clan costaud, quoi. Donc, il faut imaginer plein de clans comme ça qui sont vassaux du clan Bronze Bird, plein d'autres qui sont vassaux du clan Sombrefer, du clan Dark Aeron, et d'autres qui sont vassaux du clan Wildhammer. Et donc, quand les trois grands clans majeurs commencent à venir en main, il faut imaginer que tous ces clans qui ont eux-mêmes leurs petites alliances, leurs petits trucs, eh bien, vont tous répondre à l'appel de la guerre et lever leurs bannières, leurs marteaux, leurs haches, leurs boucliers pour combattre aux côtés de leurs suzerains. Et donc là, ça fait que vous avez toutes... C'est une guerre civile absolument énorme. Et en plus, il faut bien garder à l'esprit, même s'il y a d'autres complexes un peu partout, Ironforge est l'endroit où les trois grands clans majeurs résident. Donc, quand la guerre civile éclate au sein d'Ironforge, il faut s'imaginer vraiment à tous les niveaux, que ce soit les niveaux supérieurs, les niveaux extérieurs, même à l'extérieur, les niveaux inférieurs, partout, ça commence à être barricade et on commence à tirer dans le tard, on commence... C'est assez... Comment dire ? Terrible, vraiment, il faut imaginer un conflit très sanglant et un conflit extrêmement violent qui commence à... On pourrait s'imaginer un peu une sorte de Saint-Barthélemy, même si là, la différence, c'est que ce n'est pas en une nuit, ça se fait sur plusieurs temps. Mais au final, ça commence comme ça, la guerre des trois marteaux. C'est l'ensemble de la race naine qui est subdivisé en 3, 4 avec le clan Villemar, mais le clan Villemar n'arrive pas à se faire respecter. La légitimité du principal... du fils héritier de Modimus est remise en question puisqu'il n'est pas en âge de régner et donc c'est surtout la question de la régence qui va diviser les trois grands clans majeurs et au final, quand justement la guerre est lancée, plus rien ne peut l'arrêter. Le chaos va régner pendant des années et au final, la guerre, comme je le disais, fait rage dans tous les niveaux, dans tous les halls des ancêtres de la capitale sous les yeux de leurs ancêtres, ils se massacrent les uns les autres alors que Modimus avait réussi à tenir cette paix entre les nains. Et finalement, c'est le clan Bronzebird qui va l'emporter grâce à ses supériorités numériques notamment et son expertise martiale puisque c'était souvent eux qui avaient les clans les plus guerriers. Et au final, le nombre va leur permettre d'imposer leur toute puissance et ils vont tout simplement chasser les clans vaincus d'Ironforge. Donc maintenant que vous savez à peu près ce qu'est un clan nain, vous comprenez tout cet exode qui va arriver. Parce que quand on parle des clans nains vaincus, on parle des deux grands clans nains vaincus et de tous leurs vassaux. Alors on peut tout à fait imaginer qu'à ce moment-là, certains clans aient choisi d'abandonner suite à la défaite de rejoindre le clan Bronzebird mais il faut bien garder à l'esprit que les nains c'est des sacrés vieux cons et des plutôt de type conservateur à ne jamais changer, rester, non non non, j'ai prêté serment, je respecte. Donc, la plupart ont suivi leur, on peut imaginer que la plupart ont quand même suivi leur, leur, comment dire, leur clan principaux. Et au final, eh bien, on va commencer par le clan Wildhammer qui, battu et fatigué par cette guerre, son chef Cardros Wildhammer et son clan va partir vers le nord de Kazmodan et va vouloir trouver justement un nouveau refuge pour les siens et ils vont fonder ensemble leur nouvelle capitale qui est tout simplement un endroit assez connu, Grim Battle, endroit très important dans la licence Warcraft qui va avoir de nombreuses, de nombreuses choses comme quand on disait que l'histoire naine a façonné aussi l'histoire de d'autres civilisations, Grim Battle est probablement l'un des meilleurs exemples. La ville était si magnifique et si bien construite d'ailleurs qu'elle ne tarda pas à rivaliser avec Ironforge en splendeur et en taille et en grandeur donc Grim Battle devient l'un des plus grands complexes nains de cette période. Ensuite, eh bien, que toujours meurtri par la guerre, Cardros va accepter sa défaite pour rebâtir un foyer et un avenir à son peuple comme on le disait mais sa sagesse va également offrir un nouvel âge de prospérité au clan Wildhammer loin des tumultes d'Ironforge et ils vont chérir cette période justement de paix et de reconstruction. Même s'ils ont tout perdu, ils ont perdu leur ancien foyer, etc., ils ont un nouveau but, cette dynamique qui va leur permettre de se reconstruire, de ne pas sombrer dans le désespoir. A l'opposé, nous avons les Dark Iron qui vont être exilés vers le sud de Khaz Modan dans la chaîne des montagnes tranquilles et idylliques des Carmines, les Red Ridge Montagnes, enfin les montagnes Red Ridge, les Red Ridge Mountains et ils vont reforger leur propre royaume reconstruisant leur nation et leur capitale à savoir la ville de Taurissan du nom évidemment de leur grand chef, leur grand monarque qui est justement Taurissan. Le truc, c'est que contrairement à Cardrose qui trouve un nouveau but dans la construction loin du tumulte de leur passé, Taurissan, lui, il n'a pas du tout, du tout, du tout accepté la défaite. Bien au contraire, il est extrêmement amer, il est extrêmement aigri à cause de cet exil forcé. se renfrognant, grommelant tel un nain et ourdissant surtout sa vengeance pas seulement contre les Bronzebirds mais aussi contre les Wildamers qui sont responsables de leur défaite mutuelle. Alors on n'a pas énormément de détails sur pourquoi il en veut autant Wildamers, il y a de grandes chances que, alors ça c'est moi, il n'y a pas de source, c'est moi qui m'imagine ça, mais il y a de grandes chances effectivement que la différence numérique entre les clans ait potentiellement incité quelqu'un d'assez retort comme Tori-san à vouloir faire une alliance avec les Wildamers contre les Bronzebirds, en tout cas une alliance temporaire et probablement Cardros a refusé cette alliance et ce qui a amené leur défaite mutuelle. Donc ça c'est moi, mais il y a de grandes chances. Dans tous les cas, Tori-san est très très amer et très aigri à l'égard des deux autres clans majeurs et suite à l'accalmie et la période d'exil des deux grands clans vaincus, eh bien il avait préparé sa revanche en reconstituant et en reconstituant ses forces sauf qu'il est bien conscient que les Bronzebirds sont toujours plus nombreux que les siens et donc il faut de l'aide pour repeupler un petit peu le clan d'Arkairon et notamment, eh bien il va forger de nouvelles armes de guerre dont des golems runiques, des golems construits par les siens afin, eh bien, d'éviter d'avoir, parce que si jamais il veut lancer la guerre contre le clan Bronzebird mais aussi le clan Wildhammer, il va avoir besoin de troupes fraîches et nombreuses et notamment, eh bien c'est pour ça que le clan d'Arkairon va beaucoup faire appel notamment à des golems de guerre mais également à des esclaves même si à ce moment-là on ne sait pas trop s'ils commençaient déjà l'esclavage mais on sait que par la suite ils vont utiliser les esclaves. En tout cas, après des années de préparation, le Tan Sorcier était enfin prêt à passer à l'offensive. Le plan d'attaque du clan prévoyait une double invasion simultanée des terres à la fois Bronzebird et Wildhammer et à ce niveau-là, eh bien il fallait une organisation afin que la double invasion se passe dans les meilleures conditions et surtout de manière simultanée. Le Tan Sorcier Taurissan marcherait alors sur Ironforge pour prendre sa revanche sur Madorah de Bronzebird et pendant ce temps son épouse la sorcière Modgood conduirait l'invasion de Grim Battle à savoir le nouveau foyer des Wildhammer. Leur magie et leurs armes seraient les deux grands arguments afin de peser justement dans ce nouveau conflit qui arrive et encore une fois c'est toujours très intéressant parce qu'on appelle ça la guerre des trois marteaux mais en vérité on pourrait considérer que c'est les guerres des trois marteaux parce qu'il y a vraiment plusieurs périodes dans ce grand conflit presque plusieurs guerres dans ce grand conflit et au final comme prévu Taurissan et son plan ont été suffisamment bien construits pour pouvoir s'enfoncer dans le royaume Bronzebird sans aucun effort profitant justement de cet effet de surprise les Bronzebirds ne s'attendaient pas à un assaut aussi dévastateur et violent et surtout aussi soudain et finalement comme prévu l'assaut dévastateur va être arrêté au niveau d'Ironforge là les Bronzebirds vont réussir à se solidifier à consolider leur défense et vont se regrouper et donc ils vont arrêter la marche fantastique de Taurissan mais le truc c'est que ça il en avait bien sûr totalement conscience Taurissan et finalement il va lancer toute son offensive toute son armée à la guerre aux portes d'Ironforge la résistance va être extrêmement vaillante mais les Bronzebirds vont perdre du terrain petit à petit reculer dans les niveaux supérieurs et être repoussés même si bien sûr il faut imaginer un conflit entre nains et nains donc les nains ils sont bien ils sont très considérés enfin ils sont considérés comme étant probablement l'une des civilisations et l'une des races les plus solides du monde d'Azeroth et donc forcément et bien même en perdant du terrain il faut bien imaginer que ça bouge pas beaucoup un nain donc c'est vraiment un rock un mur de métal qui en affronte un autre et c'est des conflits qui peuvent durer très longtemps une certaine guerre d'usure bien sûr et malgré l'importance des Dark Iron justement les défenseurs vont continuer de reculer mais petit à petit les Bronzebirds se regroupent et pour chaque mètre de terrain perdu et bien ils font payer un lourd tribut à l'ennemi que ce soit au niveau de ses constructions que ce soit au niveau de ses golems ou au niveau humain entre guillemets avec les troupes Dark Iron qui vont perdre les leurs petit à petit et c'est vraiment en arrivant au coeur de la ville que la guerre d'usure va tourner à l'avantage des Bronzebirds et encore une fois à l'avantage numérique mais surtout les Bronzebirds montrent encore une fois qu'ils sont capables d'encaisser le choc d'encaisser le coup et petit à petit en fait il faut bien imaginer l'assaut des Sombrefers se briser sur les rochers et petit à petit même si ça avance ça avance de moins en moins vite et à un moment donné ça va même s'arrêter et c'est là que la machine de guerre Bronzebird va se mettre en branle et va pouvoir riposter contre-attaquer et cette fois reprendre le territoire si chèrement acquis par les Dark Iron sur l'autre front pendant ce temps du côté de Grim Battle Modgood avait réussi à percer également les défenses assez fragiles des Wildamers ce qui va les pousser également à se renforcer à se consolider dans leur grande capitale qui est tout simplement Grim Battle les Wildamers comme pour les Bronzebirds sont également surpris bien sûr de cet assaut soudain et au final et bien malgré tout ils vont réussir à fermer les portes de Grim Battle et les Dark Iron n'arriveront pas à la pénétrer au premier abord et donc et bien au final Modgood ne s'attendait pas à une résistance aussi acharnée dès l'attaque dès l'assaut de la capitale et au final et bien elle choisit de faire appel notamment à toute sa puissance en lançant ce qu'on appelle la grande malédiction de Grim Battle c'est à dire qu'elle va invoquer les ténèbres sous forme pure et envoyer et bien justement le faire traquer et tuer tous les nains présents dans la forteresse ce qui va affaiblir les défenses et là les Dark Iron vont pouvoir lancer l'assaut relancer plutôt l'assaut dans la capitale et pénétrer pour la première fois dans l'enceinte il faut bien imaginer que c'est assez difficile à imaginer puisque l'utilisation des ténèbres principales on peut imaginer une espèce de brume noire violacée qui va commencer à traquer des êtres ténébreux qui vont traquer dans la forteresse tous les nains les assassiner les poignarder ce qui évidemment rend complètement confus les nains Wildhammer qui n'ont jamais vu ça et petit à petit ils sont au début complètement pris au prix au dépourvu mais au final ils sont tellement désespérés de la situation ils sont en train de mourir en combattant de l'air et bien au final Cardross le grand chef du clan Wildhammer se dit que s'il ne peut pas garder en sécurité sa capitale et les siens autant sortir de cet endroit qui est devenu leur tombeau et de tenter une manœuvre audacieuse qui est une sortie un peu suicide avec ses meilleurs soldats afin de briser le siège et finalement cette manœuvre va complètement surprendre Modgud qui ne s'attendait pas à cela et dans un duel au sommet Cardross Wildhammer va réussir à finalement tuer Modgud notamment alors ça ils ne pouvaient pas le savoir Cardross mais notamment car au moment où l'heure on va dire que le vent a tourné et bien le principal artifice de la magie de Modgud va l'abandonner à savoir Xalathas la dague des temps anciens j'ai consacré une vidéo justement à cette relique n'hésitez pas à aller la voir parce que bien sûr c'est complémentaire à cette vidéo mais au final tel l'anneau unique qui abandonne Isildur Xalathas va abandonner Modgud et finalement Cardross va pouvoir achever la sorcière et finalement libérer Grim Battle même si malheureusement Grim Battle est perdue la magie de Modgud va condamner Grim Battle aux ténèbres et au final comme je le disais sa magie était déjà très puissante mais en plus renforcée par Xalathas et bien ça ne suffira pas son influence s'était répandue dans la cité naine et notamment les nains d'Arcaron qui avaient pénétré dans la cité vont petit à petit être maudits par la malédiction de Xalathas et de Modgud et c'est eux qui vont en ayant pactisé avec les forces obscures et bien c'est eux qui suite à leur défaite vont être maudits et finalement vont devenir une nouvelle branche de la généalogie naine là dessus n'hésitez pas à aller voir la vidéo consacrée à la généalogie naine mais tout simplement le peuple qu'on appelle les Skardines à savoir des nains sombre-fer maudits par Modgud et Xalathas qui finalement sont devenus des espèces de nains écailleux qui ressemblent à des nains draconiques puisqu'ils vont ensuite être manipulés par les dragons noirs et ils vont devenir les nouveaux habitants de Grim Battle et malheureusement les nains Wildhammer pour la deuxième fois consécutive perdent leur foyer et donc ils vont devoir abandonner Grim Battle qu'ils avaient pourtant construit avec tant de cœur et au final les Skardines on les retrouvera notamment à Cataclysme même si ils ont un skin de trog à Cataclysme mais surtout dans le livre La Nuit du Dragon c'est la Nuit du Dragon je crois que c'est ça le jour du Dragon la Nuit du Dragon c'est la Nuit du Dragon où vous avez les Skardines qui défendent Grim Battle aux côtés des dragons noirs et au final de l'autre côté on revient sur le front d'Ironforge Madoran Bronzebird le grand chef des Bronzebirds va finalement repousser Taurisan hors de sa ville et au final apprenant l'invasion des terres Wildhammer il va réussir à convenir il va réussir à ratifier un traité avec Cardross qui va accepter cette alliance afin de repousser ensemble la menace d'Arkiron qui a pris tant de vies et donc ensemble repousser l'agresseur repousser l'envahisseur Cardross va finalement accepter ce qui va prendre complètement au dépourvu Taurisan cette stratégie d'invasion double qui s'était très bien déroulée va se retourner contre lui puisque les deux clans coalisés vont prendre en étau les forces d'Arkiron et vont les repousser vers le sud les Wildhammer comme on le disait mirent de leur côté leur rivalité et firemarcher leur puissante armée vers le sud avec cette envie de revanche privée de leur foyer ils sont complètement enragés par la perte de leur cité joyau symbole de leur prospérité de leur reconstruction et de leur avenir et bien ils sont d'autant plus revanchards et ils vont et bien ils ne se reposeraient pas ils font serment ils se promettent de ne jamais fuir tant que la menace d'Arkiron ne sera pas écrasée et au final et bien justement cette menace est de plus en plus repoussée vers le sud et pas loin d'être hors d'état de nuire puisque la contre-offensive est extrêmement brutale et extrêmement violente et au moment les d'Arkiron continuent de perdre du terrain à tel point qu'ils sont aux portes que l'armée coalisée est aux portes de la capitale la nouvelle capitale des Dark-Aaron qui est Torisane et bien l'empereur maintenant celui qui se fait appeler empereur plus Tan Sorcier mais l'empereur Tan Sorcier Torisane et bien sa haine sa fureur et son tous ses sentiments de colère vont se regrouper et il va tenter un dernier rituel il va conjurer un immense sort afin de déchaîner les magies primordiales des terres de feu sur ses ennemis intimes et au final et bien ivre de son orgueil et désespéré son sortilège d'invocation à Torisane va complètement se retourner contre lui puisqu'au lieu juste de déchaîner les puissances primordiales des terres de feu sur ses ennemis sous forme de pluie de feu et bien finalement c'est autre chose qui va répondre à l'appel c'est tout simplement le dieu du feu en personne qui va répondre à cette invocation et au final et bien ce qu'avait souhaité Torisane à savoir noyer sous le feu ses ennemis va vraiment se produire sauf que c'est le feu lui-même qui répond à l'appel et c'est au final le grand seigneur de feu Ragnaros qui va sortir et à ce moment-là et bien inutile de vous dire que c'est absolument cataclysmique la conjuration du sort la haine et la fureur liées à la magie sombre de Torisane vont avoir des effets non prévus comme je le disais tout simplement j'aime beaucoup cette illustration puisqu'elle représente la dangerosité toute l'immensité toute l'immense pouvoir de Ragnaros par rapport à ce qui est Torisane à savoir un tout petit tout petit caillou vis-à-vis du seigneur du dieu du feu en personne et au final et bien la vocation du dieu du feu va pulvériser le royaume sombre-fer le royaume d'Arkiron qui est rayé de la carte il faut imaginer un véritable cataclysme c'est tout simplement apocalyptique ce qui se passe comme un volcan un volcan explosif qui rentre en éruption les nuées ardentes qui se déchaînent partout dans la vallée et au final et bien les sombre-fer sont tous enfin sont soit massacrés soit soit réduits en esclavage par le dieu du feu Torisane est tué d'ailleurs ou en tout cas on ne le sait pas peut-être qu'il a survécu mais il semblerait qu'il soit tué sur la sortie de Ragnaros et au loin Madoran et Kardros sont témoins tout simplement avec horreur de la catastrophe en cours eux-mêmes subissent des météores et les conséquences de cette invocation et ils choisissent de repartir vers le nord pour fuir la dévastation on a quand même des véritables tempêtes de feu des météores des rocs tout ce qui peut être du magma du feu de tout l'air est en feu au final et donc lorsque les tempêtes de feu s'abattent sur les montagnes alentours ils comprennent évidemment que Torisane vient de condamner son peuple au tourment et à l'esclavage ils vont donc se replier vers leur foyer plus au nord à l'abri de la tempête de feu qui sévit dans la région le foyer malgré tout les Wildamers retournent au nord mais ils n'ont plus de foyer puisque Grim Battle est définitivement perdu le foyer des Wildamers parce qu'ils avaient mis tous leurs efforts dans ce nouveau foyer et pourtant malgré tout il est perdu irrémédiablement corrompu et inhabitable donc à sa mort comme on l'avait dit Maud Good avait maudit la ville qui sera jamais corrompue par les entités ténébreuses et les Bronzeberdes à ce moment là soucieux du sort des Wildamers et très touchés par la situation des nains qu'ils considèrent comme sauvages et bien vont leur proposer une place à Ironforge et de retrouver justement leur ancienne capitale les Wildamers vont refuser puisqu'ils ne veulent plus jamais se plier à qui que ce soit ils restent indépendants et farouchement indépendants et ils vont refuser et repartir vers le nord Madorah ne savait que Cardros refuserait mais ce dernier restait fier il avait quand même accepté l'alliance mais on était déjà très très loin pour lui et donc Cardros voulait continuer de son côté à oeuvrer pour son peuple il n'avait jamais perdu il n'avait jamais perdu son but de vue et au final il va continuer à oeuvrer pour son peuple loin des troubles du passé et donc quitter Cazmodan retourner plus haut vers le nord l'appel de la nature l'appel de Northaeron et des grandes montagnes du nord même si la majorité des Wildamers vont aller vers l'immensité nord et le continent de Lordaeron certains vont malgré tout rester dans la Cazmodan historique le berceau des nains et vont aller dans ce qu'on appelle la Northaeron de Cazmodan à savoir les hautes terres du crépuscule mais de l'autre côté la majorité des nains vont retourner plus au nord dans la chaîne de montagne des Interlands ce qu'on appelle également les Picaeri et tout simplement qui est une des chaînes de montagne d'Alterac les Interlands et ici ils vont bâtir de nouveau une nouvelle capitale la troisième pour les Wildamers mais cette fois-ci celle-ci va pouvoir durer dans le temps puisque les Wildamers vont mettre encore plus de cœur et d'amour à l'ouvrage et bâtir sur le plus haut pic leur nouveau foyer Nid de l'Aigle qu'on voit également des fois comme le Picaeri et ils vont renforcer leur lien avec la nature et le monde sauvage tout en chérissant leur nouveau foyer nouveau joyer Nain du Nord où ils ont même s'ils ont quand même enfin il faut garder à l'esprit qu'on pense aux bâtisseurs on pense aux Bronzebirds même si les Darkerons sont d'excellents bâtisseurs il faut quand même se rappeler que les Wildamers ils ont participé à l'élaboration et à la construction d'Ironforge puis de Grim Battle et maintenant leur nouveau joyau le Pic Aeri le Nid de l'Aigle et ils vont également dans les montagnes des Interlands qui je le rappelle sont censés être des très grandes montagnes alors c'est pas le cas dans Wo même si c'est un peu le cas en fait si vous regardez mais comme il n'y a pas l'aspect montagneux c'est très mal fait et à tel point que Blizzard a même oublié ça mais à la base les Interlands c'est censé être l'un des plus grands massifs et l'un des plus hauts massifs de l'univers d'Azeroth et c'est là justement qu'ils vont nouer une relation étroite avec les forces naturelles mais également avec la faune locale comme les créatures mythiques que sont les Griffons avec qui ils vont devenir inséparables et ils vont avoir un lien très très fort qui dépasse juste le lien d'amis on a vraiment un lien fusionnel entre les Wildamers et leurs Griffons profonde relation vraiment avec ces êtres majestueux qui en plus je le rappelle les Griffons sont des créatures sentiantes c'est à dire qui ont des sentiments qui ont une conscience conscience et qui du coup ont une intelligence propre et justement qui restent malgré tout de dangereuses créatures qui ne se laissent pas approcher facilement ce qui montre à quel point le lien est fort entre les Nains Wildamers et les Griffons au final Madoran et Cardros les deux grands chefs des clans victorieux vont malgré tout établir des liens diplomatiques bien que succinct Cardros se méfie toujours des Bronzebirds et au final ils vont quand même garder ses relations pour éviter un drame du passé mais il y a une forte rivalité une profonde une profonde rancœur entre les deux clans mais malgré tout quelques liens vont être gardés il y a notamment un serment de non-agression qui est ratifié entre les deux clans majeurs et de grands monuments à leur victoire vont être construits comme notamment le Viaduc de Sandol ou le Viaduc de Tendol qui est tout simplement cet immense pont qui va relier les terres de Cazemodane aux terres de Lordaeron permettant justement d'améliorer à la fois le commerce pour les Bronzebirds jusqu'à Ironforge et en même temps de pouvoir garder un lien entre les Nains d'Ironforge et les Nains de Forgefer et du coup les Nains des Interlands sachant que lorsque ces deux rois vont mourir alors on ne sait pas exactement de quelle mort ils sont mais vu que ce n'est pas dit ça semble être plutôt de mort naturelle nous avons donc à la mort de Cardros et de Madoran leurs deux fils vont ériger un monument à leur gloire et à leur victoire sur les Nains Sombrefer servant également d'avertissement à une nouvelle tentative d'invasion des Darkairons du Sud et je rappelle que d'ailleurs dans le pacte de non-agression qui avait été signé entre les Bronzebirds entre Cardros et Madoran si jamais les Darkairons venaient à ré-envahir de nouveau et bien il y aurait une levée bien sûr qui est tout simplement représentée par cette alors il a un peu vieilli puisque c'est du Vanilla mais pour l'époque c'était quand même superbe à savoir ce monument justement dédié à la victoire des deux grands rois et surtout et bien qui sert comme je le disais d'avertissement en cas de nouvelle invasion tentée par les Darkairons et ça représente un petit peu une sorte d'Argonas du Seigneur des Anneaux vous savez les deux grandes constructions qui indiquent les frontières et les limites à ne pas franchir pour les ennemis du Gondor là c'est exactement ça mais avec les deux grands rois nains donc Cardros Wildhammer que vous voyez donc ici à droite et Madoran Bronzebird que vous voyez avec la hache de l'autre côté qui sont les deux grands rois vainqueurs de la guerre des trois marteaux au sud de Kazmodan la renaissance de Ragnaros a profondément altéré une grande partie des montagnes Red Ridge des monts des Carmines revenant à un âge primordial de feu avec une grande activité volcanique et en son centre un immense volcan la montagne noire Blackrock qui est tout simplement comme un trône l'endroit où Ragnaros est sorti de son plan dimensionnel et au final ces terres sont complètement détruites en tout cas le paysage a été refaçonné et à partir de maintenant cet endroit va être renommé les steppes ardentes la gorge des vents brûlants mais surtout les steppes ardentes mais je tiens à rappeler que ça fait partie toujours du massif montagneux Red Ridge qui est assez grand au final puisqu'il va jusqu'à Karazan donc à la base c'est quand même un grand massif montagneux et bien cette partie là porte encore les stigmates de la gare des trois marteaux et Blackrock qui a une histoire très grande très importante et qui je le rappelle n'est pas la capitale originale des nains d'Arkiron parce qu'eux aussi ont changé ils ont eu tout simplement Ironforge puis Torissan puis Blackrock avec tout simplement Shadowforge la nouvelle capitale des sombres fers puisque la vocation ratée de Torissan a eu des conséquences pas que sur le paysage mais aussi sur la civilisation naine d'Arkiron parce que globalement comme l'invocation de Torissan a été en partie ratée et bien Ragnaros n'est pas complètement libéré des terres de feu qui sont sa prison je vous laisse ordonnancement d'Azeroth avec justement la création des plans élémentaires et bien au final Ragnaros va essayer de nicher au coeur de la montagne attendant son heure pour être libéré et à son plein potentiel et au final et bien il a réduit les Darkerons survivants en esclavage en libérant Ragnaros au final et bien Torissan a fait un pacte de sang avec le dieu du feu et maintenant tous les siens tous les adeptes tous les vassaux de Torissan sont devenus les esclaves de Ragnaros les nains vont comme je le disais reconstruire leur nouvelle capitale Shadowforge ou Ombreforge et évidemment la défaite de leur peuple une nouvelle fois dans la guerre des Trois Marteaux va tout simplement créer une grande haine des nains et c'était déjà on va dire les perdants amers du premier conflit et bien maintenant ça va être encore pire puisque c'est la haine des autres civilisations naines ce besoin de se venger chacun va avoir un petit peu sa raison certains vont vraiment considérer Ragnaros comme le dieu et vont l'adorer vont le diviniser et pas juste considérer que c'est un c'est un esclavage pas juste se sentir victime en fait mais presque comme comme une libération au final et que Ragnaros sera celui qui leur permettra d'enfin récupérer leur ancien territoire et leur héritage donc ces années d'esclavage et le pacte conclu par par Torissan et la vénération du seigneur de feu dans les profondeurs vont altérer le corps des nains sombre-fer leur peau va devenir grise noire comme la suie et au final leurs cheveux et leurs barbes vont prendre des teintes proches des éléments donc soit par exemple des cheveux noirs soit façon magma soit une barbe rousse ou rouge ou une barbe carmine à tel point qu'on a ce côté justement qui ressemble au feu et j'en profite bien sûr ce sont ce qu'on appelle les nains des nains de feu également mais je tiens à le dire donc ils sont littéralement un pacte avec le dieu du feu et donc sont d'une certaine manière des êtres de feu même si ça ne devient pas des élémentaires de feu c'est juste qu'ils ont du coup un sang alors je parle je parle pas à proprement parler mais en gros et bien du coup ce pacte de feu qui est signé qui se voit notamment par leurs yeux qui sont injectés d'une teinte de lave mais d'ailleurs je profite parce que Battle for Azeroth a permis aux nains sombre-fer d'avoir vraiment du feu de la lave dans les cheveux et la barbe c'était pas du tout le cas à la base c'était pas pensé comme ça et je pense qu'il y a eu un petit peu côté ouais c'est stylé on dirait un skin lave c'est génial les nains sombre-fer ne sont pas immunisés au feu ils vivent dans un environnement de feu donc ils ont une résistance naturelle aux flammes mais vous le jetez dans la lave le mec il est pas en mode c'est mon bain j'adore c'est mon sauna c'est mon spa c'est pas comme ça donc la barbe en feu pour moi ça va un peu trop loin mais malgré tout bien sûr ça reste des nains de feu mais pas non plus des nains de lave d'élémentaire de lave ou je sais pas quoi et d'ailleurs avant d'aborder avec vous les conséquences modernes de la guerre des trois marteaux je dois revenir sur un problème de chronologie je vous en avais parlé au début de la vidéo puisque ces événements ont un gros souci c'est que la datation est catastrophique ce que la guerre des trois marteaux avait déjà été évoqué donc là vous avez les sources qui ont été mises en place merci à Evan Essor de m'avoir aidé à l'écriture de cette vidéo bien entendu et donc les sources principales que vous avez pour la guerre des trois marteaux c'est le jeu lui-même avec la datation dans World of Warcraft Vanilla qui parle des différents récits des différents récits des nains et qui situe la guerre des trois marteaux 230 ans avant Warcraft 1 je rappelle que Warcraft 1 c'est l'an 0 et vous avez la guerre des trois marteaux du coup dans Chronicle qui est un qui a son chapitre dédié et qui situe tous ces événements également 230 ans avant la porte des ténèbres le problème et c'est toujours canonisé Muradin Bronzeberg il a 221 ans et vous allez me dire c'est quoi le problème bah en fait 230 ans avant la porte des ténèbres ça fait pas beaucoup et 230 ans avant la porte des ténèbres pour des nains qui vivent des centaines d'années alors pas énormément mais quelques siècles malgré tout ça fait que l'histoire naine est comprimée on a vraiment et si vous vous intéressez au sujet la guerre des trois marteaux c'est vraiment un événement fondateur pour les différents peuples je viens de vous le dire vous vous rendez compte quand même que vous avez deux capitales qui vont être construites en l'espace de peu de temps par les nains Wildhammer pareil pour les nains sombrefer et les Wildhammer qu'on soit clair c'est dit dans Chronicle que Grim Battle égale en splendeur Iron Forge sachant que le chapitre de Chronicle et là faut lire le chapitre de Chronicle il y a une date pour plein d'événements comme je viens de vous le dire vous avez plein de temps dans ce conflit vous avez d'abord le contexte pré-gare des trois marteaux avec la sortie d'Huldaman qui est rappelé dans le chapitre parce que ça vous dit 230 ans avant la porte des ténèbres mais d'ailleurs ça vous donne oui oui après la sortie d'Huldaman mais ça c'est pas il y a 230 ans c'est bien avant et ensuite ils vous font le contexte pré-gare des trois marteaux sauf que la datation est en haut donc 230 ans avant la garde des trois marteaux pour vous dire c'est quand ils sont sortis d'Huldaman donc ça marche pas à ce niveau là donc en fait vous avez plein d'événements mais une seule date et là il y a un problème ça marche pas c'est pas comme ça et encore une fois 230 ans avant la porte des ténèbres c'est trop récent en fait c'est trop récent pour un événement fondateur donc je sais pas comment ils vont se dépatouiller un jour de ce truc pour moi c'est un énorme problème pour la datation des nains et le fait que bah voilà le fils enfin la lignée bronzeberde il faut lui donner de la vie il faut lui donner du corps dire que bah justement Muradin je vous rappelle qu'en plus Muradin n'est pas l'aîné Muradin il a 221 ans donc il était il est né juste le lendemain presque de la guerre des trois marteaux mais Magni est l'aîné ça veut dire que Magni a potentiellement connu la guerre des trois marteaux ça sous-entendrait presque que du coup le père de Magni c'est Madoran et c'est alors vous pourriez dire bah c'est génial tout ça non parce que ça comprime l'histoire des nains à l'espace d'un battement de cils et pour une race qui vit plus longtemps que des humains je rappelle que les humains c'est 2800 ans la guerre contre les contre les trolls etc les gens c'est que les elfes ça fait des humains d'une race plus vieille que les nains à ce niveau là et les nains ont pas ce et eux qui vivent plus longtemps ont une histoire très récente ça marche pas le nombre et même si c'est des grands bâtisseurs tout ça faut pas déconner c'est vraiment abusé ils peuvent pas faire ça en si peu de temps et ça casse ce côté texte ce côté mythe fondateur des nains en fait sachant que je le rappelle donc vous avez tout le contexte avant là tout le contexte aussi d'avant du règne de Modimus en Villemar ensuite il y a le premier conflit avec la victoire des Bronzebert qui ont chassé les deux autres clans donc ça est-ce que c'est 230 ans est-ce que c'est avant on sait pas ensuite vous avez la période d'accalmie la période de paix où vous avez les deux les deux les deux clans vaincus qui vont reconstruire leur cité leur forteresse etc ensuite le nouveau conflit et l'invasion des Dark Heron qui dure un certain temps aussi ensuite ils sont repoussés malédiction de Grim Battle tout ça tout ça je vais pas refaire la vidéo et ensuite ils sont repoussés vers le bas ça dure quand même un certain temps le conflit il se fait pas en deux mois surtout quand on connait les nains en mode hop ça bouge pas ça tiens on peut imaginer que le conflit dure vraiment très longtemps et ensuite il y a la fin du conflit avec l'invasion enfin avec la l'invocation de Ragnaros ratée et derrière la construction la reconstruction l'exode vers le nord vers les Interlands etc genre pour moi le 230 ans c'est pas possible en fait tu ne peux pas avoir une seule date pour autant de périodes de conflit ça ne marche pas ça ne fonctionne pas du tout et je pense que pour se dépatouiller de ce raté qui malheureusement date de World of Havana je pense que ce qu'ils auraient à dire c'est qu'il y a 230 ans c'est officiellement la fin de la guerre des trois marteaux avec la construction de leur Argonat à eux les deux statues de Cardros et de Madoran je pense que ce serait ce qu'il y aurait de mieux et de dire qu'en fait le conflit est bien plus vieux que ça et qu'il y a 230 ans c'est vraiment la fin officielle de la guerre des trois marteaux qui en finale est presque trois guerres dans l'une ou plutôt on va dire deux guerres dans l'une donc je pense qu'ils auraient tout intérêt à faire ça mais bon on verra pour le moment c'est assez incohérent d'un point de vue chronologique ça ne marche pas et même je pense que j'en avais parlé en live là dessus il y avait deux trois historiens dans le chat qui me disaient qu'effectivement de toute façon tu as plusieurs événements il ne peut pas y avoir une seule date d'un point de vue méthodologique c'est pas possible tu ne peux pas faire ça en fait enfin bon donc comme je le disais Madoran c'est l'ancêtre de Muradin donc ça ne marche pas ça ne marche pas deux siècles pour des événements pareils ce n'est pas possible et même les civilisations Wildhammer et la civilisation d'Archairon qui sont des nouvelles cultures le lien avec les éléments le lien avec les griffons et de l'autre côté le lien avec le feu avec les élémentaires les terres de feu etc vous vous rendez compte ils doivent reconstruire leur civilisation comment ils s'organisent leur capitale etc tout ça en moins de 230 ans ça ne marche pas ça ne marche vraiment vraiment pas mais malgré tout comme je le disais maintenant qu'on a passé ça le spectre de la guerre des trois marteaux est toujours là tel comme je le disais un mythe fondateur et une grande page de l'histoire des nains et bien ça hante toujours les sociétés naines on parle bien des parce qu'il y en a trois sociétés naines jusqu'à nos jours des rivalités des rancunes et les nains on sait qu'ils sont très rancuniers à ce niveau là ils ont encore énormément de recunes et de haine des siècles plus tard enfin au final trois siècles plus tard moins même enfin entre deux et trois siècles plus tard et au final lors des événements de cataclysme et bien la pétrification du roi Magni Bronzeberg qui était assez conservateur l'idée de garder Ironforge et de lutter contre les sombres fers et bien la pétrification de Magni va menacer de relancer le conflit et c'est sa fille que vous voyez au centre Moira Bronzeberg qui va tout simplement qui va qui avait quitté Ironforge pour devenir l'épouse de l'empereur d'Agran Torisan qui est le dernier de la lignée Torisan c'est pareil on parle d'une lignée pas genre deux mecs et ensemble ils vont avoir un fils ce fils qui est d'Agran Torisan 2 et ce fils qui a du coup le sang royal Bronzeberg par l'intermédiaire de Moira et le petit-fils de Magni mais également le sang de la lignée Torisan et au final et bien on a une Moira qui veut imposer la légitimité de son fils et ce qui va amener une véritable crise politique puisque Moira arrive en mode moi je suis la souveraine légitime pour les Bronzeberg et en même temps j'amène avec moi l'héritier des Torisan qui a la légitimité sur deux des clans majeurs nains et au final comme je le disais coup d'état de Moira devant le refus qui est fait par les nains d'Ironforge et finalement un compromis va être imposé c'est même pas trouvé c'est compromis va finalement être imposé par un roi humain donc même pas nain le roi Varian Vryn qui pendant les événements pré-cataclysme dans Prélude au Cataclysme le livre Prélude au Cataclysme je lui ai consacré une vidéo et bien faute d'accord c'est Varian Vryn qui impose les conditions aux nains et finalement vont créer ce qu'on appelle le Conseil des Trois Marteaux en référence à la guerre des Trois Marteaux le Conseil des Trois Marteaux est créé un conseil de régence afin d'attendre justement que le petit Torisan le dernier d'Agrane Torisan 2 puisse avoir la majorité et potentiellement et bien revendiquer le grand trône de Modimus en Villemar celui qui avait tout simplement la prétention de dominer de gouverner l'ensemble des civilisations naines le problème encore une fois dans cette histoire c'est que le problème dans cette histoire à mon sens et c'est là où je vais avoir The War Within en ligne de mire et ça commence on a déjà commencé à aborder ce sujet un petit peu mais c'est un compromis certes mais un compromis qui a été imposé et pas par un nain par un humain donc un étranger en plus c'est temporaire puisque c'est un conseil de régence pour le moment il y a une égalité entre les trois clans majeurs sauf que Dagran Torissan en tant que fils de Moira et de Dagran Torissan premier a la légitimité sur deux des clans mais pas le troisième il n'a aucune légitimité sur le clan Wildhammer donc et en plus je tiens à rappeler que la lignée de Modimus en Villemar n'est pas éteinte nous avons toujours le clan en Villemar le clan Courbanclume qui est présent avec notamment le dernier de la lignée Talan Aragorn qui pourrait revenir à savoir Targas en Villemar qui pourrait totalement s'opposer sachant qu'il a perdu son frère son petit frère je ne sais plus si il y a un frère jumeau ou un petit frère je crois que c'est un petit frère il a perdu son frère à cause des Dark Aeron donc il les déteste il déteste les Dark Aeron donc on va dire qu'il y en a ils ne devraient pas accepter les tentatives et les coups politiques de Moïra sachant que le retour de Magni à Légion faisait craindre justement aux instances dirigeantes le conseil des Trois-Marteaux une résurgence d'un conflit et il n'en fut rien puisque Magni va se dévouer entièrement à sa tâche de grand orateur d'Azeroth et donc va se désintéresser de la vie politique naine sauf que sauf que malgré tout il y a toujours ce spectre de conflits qui reste et Moïra reste une très grande politicienne là-dessus elle a bien appris auprès des Sombrefer et donc les Dark Aeron ont plus de mal à intégrer à s'intégrer on va dire au reste des nains il y a toujours ce gros passif les crimes l'esclavage tout ça qui reste les Sombrefer c'est pas des copains les Dark Aeron même s'ils sont dans l'Alliance etc c'est des absolutistes de zinzin ce sont des esclavagistes ils ont réduit plein de races en esclavage ils ont massacré ils ont pillé vraiment c'est les duargares de Donjons et Dragons et les nains les nains du chaos de Warhammer ça rigole pas des masses les nains d'Arkéron c'est de la sacrée moi je les adore mais ils ont une culture qui est qui est très 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 violente au final on s'empoisonne etc etc on s'attache non pardon et au final le temps a passé depuis Cataclysme avec les tensions The War Within on apprend évidemment qu'on retrouvera et on a déjà retrouvé Tagrand Torricen 2 qui a maintenant l'âge éventuellement de gouverner et son retour pourrait marquer une renaissance du conflit sauf que moi ce qui me fait peur bien sûr c'est l'oblitération du clan Wildhammer dans cette histoire puisque clan Wildhammer ils sont un petit peu rigolos ils ont les griffons mais ils sont plus en plus mis sur le côté au profit de nouveaux nains au profit des anciens etc donc la machine scénaristique pourrait broyer une partie et pourtant c'est génial parce que ça pourrait être super intéressant l'idée d'un nouveau conflit remettre en question de la politique au sein des nains qui a toujours été très important et là je vous mets la citation parce que pour le moment il y a de grandes chances que justement et bien Dagrand Torricen 2 et ça a commencé je vous laisse aller voir la nouvelle Lila et de Roche qui est la nouvelle sur Moira et Dagrand Torricen 2 pour le moment il n'y a pas de levée de bouclier sur le fait que Dagrand Torricen 2 il est en train de devenir petit à petit le nouveau roi des nains en mode ça ne marche pas moi je veux bien qu'ils aillent l'un dedans mais ce n'est pas possible il devrait y avoir une résistance au sein des nains si on veut que le scénario soit crédible et ce n'est pas le seul retour justement à cette époque puisque avec le conseil des trois marteaux la régence visite Dagrand Torricen 2 on a évidemment avec The War Within et probablement Midnight avec The War Within on a le retour de Xalatas la dague qui a servi Modgud à lancer son terrible sort sur Grim Battle elle revient avec elle et les horreurs du passé qu'elle a infligées aux nains je rappelle que Grim Battle est toujours maudite à ce jour et c'est très bien il faut que ça les conséquences tout ça tout ça c'est très important et au final cette vidéo de mythes passés est ironiquement extrêmement d'actualité donc c'est toujours intéressant parce qu'en plus ça nous permet de retracer avec Evan Esor des périodes des périodes assez légendaires de la licence Warcraft et en même temps en plus c'est d'actualité avec The War Within donc tant mieux ça pourrait également être d'actualité avec Midnight éventuellement si la frontière du nord de Lordaeron et de Keltalas reconstruite ils pourraient tout à fait mettre des colonies naines Wildhammer au niveau de Northaeron le nord de Lordaeron etc ils pourraient tout à fait rajouter des colonies de nains Wildhammer mais ça pour le coup on n'est pas du tout sûr que ça arrive mais ça permettrait de faire une liaison assez sympa entre The War Within et Midnight et accessoirement très difficile de ne pas avoir une inspiration de la guerre des trois marteaux avec les fameux terrestres de Casalgar puisque vous avez le mythe fondateur des nains dans la division en trois etc qui est totalement repris chez les terrestres avec les apostas les fidèles les Oswarn les Unborn Oswarn et les machine speaker les parle-machine les trois sont isolés les uns des autres différentes coutumes ils rejettent ou pas il y en a qui préfèrent rester loin d'autres qui s'occupent de garder les édits des titans etc et les autres qui sont tout au fond de la grotte à miner forger etc avec un mec un quatrième gars qui sert un peu de guide pour les trois autres à tel point qu'à la Blizzcon il était annoncé comme le haut roi terrestre finalement aujourd'hui c'est juste le conseiller mais t'es en mode bon lui on dirait vraiment un modimus en Villemar bon c'est vraiment repris tel quel c'est à la fois intéressant mais en même temps ça peut être un petit peu triste de voir qu'ils ont vraiment redécalqué cette période c'est un peu dommage parce que c'est pas censé être nos nains donc ils ne devraient pas avoir la même exactement la même histoire voilà qui conclut cette vidéo sur la guerre des trois marteaux j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre davantage cet événement encore une fois fondateur pour la civilisation naine et pour d'autres peuples je vous rappelle que Grim Battle Blackrock c'est au final des grands lieux nains mais qui vont être utilisés pendant la deuxième guerre notamment par la horde comme grands QG de certains clans orques le clan Blackrock le clan Dragonmaw et comme je le disais ont eu des conséquences sur l'époque moderne ont encore des conséquences sur l'époque moderne mais ont eu des conséquences sur d'autres espèces comme les humains les nains etc il y a également les vidéos annexes à cette vidéo de la guerre des trois marteaux avec la généologie des nains le SESRP nain la playlist de War Within vidéo de Xalatas je vous laisse aller voir tout ça merci à tous d'avoir été attentifs à cette vidéo j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus oui bonjour je m'appelle Ragnaros je sors actuellement de la montagne à cheval tu descends de la montagne tu descends de la montagne c'est Ragnaros tu peux liker et partager la vidéo ouais ça rime pas trop tu peux me soutenir sur RM si tu veux bien ouais bon j'arrête au revoir un jour je reviendrai – Sous-titrage FR 2021